salut à tous et bienvenue dans cette vidéo je voudrais partager avec vous ma façon de nettoyer le poulet avant sa cuisson et aussi en profiter pour vous montrer une idée d'affaires très intéressante je commence donc pas placer les poulets dans un plastique j'ai ici deux poulets goliath et un poulet bicyclette avec le zaba je les recouvre d'eau et les rince une première fois pendant ce premier rinçage j'en profite pour retirer toutes les parties indésirables du poulet au niveau de la tête par exemple on retire la langue ça s'appelle la langue donc ça bref on la retire on retire la crête le bec puis les petites plumes passées là je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie j'ai j'ai On nettoie bien le gésier et on fait pareil avec les poulets. On les sort de l'eau Pour le nettoyage proprement dit, j'utiliserai quelques citrons. En lieu et place, utilisez du vinaigre blanc. Je nettoie soigneusement chaque partie du poulet au citron. C'est parti ! C'est parti ! Une fois terminé, je les recouvre d'eau. Je mélange bien et laisse tremper le poulet une vingtaine de minutes dans l'eau citronnée. Vingt minutes plus tard, je viens les rincer. C'est le moment de retirer soigneusement tout ce qui reste comme plumes et autres. Je les place dans une note plastique pour un dernier rinçage à l'eau clé. C'est parti ! que j'utilise d'eau clé. Je laisse égouler le poulet enpeu. Je laisse égouler le poulet en un petit poulet en un petit poulet. Je laisse égoutter les poulets dans une passoire. Les poulets sont ainsi prêts pour la cuisson. Il vous suffira de les découper si nécessaire et de les assaisonner selon la recette à réaliser. Comme assaisonnement, j'utilise ici une bonne dose de marinade. La recette de cette marinade est déjà disponible sur la chaîne. Retrouvez son lien épinglé en commentaire. J'utilise aussi de la moutarde, de la sauce soja, quelques feuilles de laurier et du céleri. Je mélange convenablement et laisse mariner une heure de temps à température ambiante avant de passer à la cuisson. Après une heure de marinade, conservez les poulets déjà marinés au congèle pour une utilisation ultérieure. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je ne les ai pas salés d'avance pour ne pas assécher la viande. Mais si vous utilisez la viande de suite, il est important de saler la marinade. Donc pour les conserver, réalisez cette poche et faites-la congeler. Vous pouvez aussi les proposer à la vente, pourquoi pas. Personnellement, je le garde ainsi pour l'utiliser plus tard dans la semaine. Un bon bon mur en vue. Les deux poulets restants, je les ferai braiser, accompagnés d'aloko et de piment tout simplement. Et qui suis-je pour ne pas partager cette recette avec vous ? La vidéo sera en ligne d'ici quelques jours. Un poulet braisé à la chair bien tendre et juteuse. C'est tout pour la vidéo, merci de l'avoir suivie. Il ne vous reste plus qu'à la liker, la partager et nous laisser votre avis en commentaire. Prenez soin de vous, à bientôt.